bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été posée lors du dernier live alors c'est une question très simple mais je tenais en faire une vidéo parce que pour que ce soit bien clair alors la question vous posez souvent quand vous débutez c'est qu'est ce que le mono behavior on entend parler du mono behavior et on sait pas réellement ce que c'est alors faut savoir que le mono behavior va être utilisé ici avec unity et le csharp donc pour vous faire et vous expliquer tout ça je vais créer ici un nouveau script csharp que je vais appeler démo et on va l'éditer dans visual studio pour vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne mais avant toute chose je vais vous dire qu'est ce que le mono behavior alors le mono behavior c'est tout simplement une classe de base et c'est à partir de l de la classe de mono behavior qu'on tout script unity va dériver en csharp alors vous êtes obligé je dirais d'utiliser le mono behavior avec unity encore une fois cette classe de base va permettre de de découler enfin de d'hériter de beaucoup d'autres choses alors notamment on peut déjà le voir à l'écran ici on va ça va nous permettre d'utiliser des fonctions alors comme le void start ou l'update qui est une fonction qui va être appelé au démarrage et ici à chaque frame alors vous pouvez voir que si je supprime ici ma dépendance au mono behavior pour voir que start devient tout simplement ici blanc et la coloré la colorisation syntaxique a changé et évidemment si je fais ici un des bugs point log start vous allez voir que si je lance maintenant mon script d'uniqueur je vais l'affecter ici peu importe à ma dix sur directionnel light ça n'a pas tellement d'importance ben on peut voir déjà qu'une iti me râle dessus il me dit the screen need to derive from mono behavior on ne peut pas utiliser ici affecter un objet un script qui ne dépend pas du mono behavior alors ça veut pas dire qu'on peut pas créer des classes qui ne dépendent pas du bono behavior mais à ce moment là on va devoir les utiliser différemment et on ne pourra pas les affecter un objet alors voilà pour ce qui est de ça si je fais des ctrx est évidemment on va pouvoir observer que si je redépends du mono behavior et que je fais un des bugs point log start et bien évidemment vous doutez bien que là je ne vais plus avoir de problème pour affecter ici mon script je vais le mettre sur la directionnel light et là on peut voir que dans ma console j'aurais bien start qui s'affiche voilà alors ensuite il n'y a pas que des fonctions ici start update alors il faut savoir qu'il y en a beaucoup vous avez le wake start update fixed update late update on guy on disable on enable tout ça va être utilisé parce que vous dépendez ici du mono behavior d'un unit d'ailleurs pour ceux qui font du csharp ce ne sont pas ici des événements en csharp pur et dur qui sont disponibles c'est parce que vraiment ça dépend du mono behavior ensuite on va avoir aussi des fonctions publiques par exemple ici start coroutine bon évidemment j'en ai pas mais si maintenant je m'amuse à ne pas dépendre du mono behavior ben regardez je n'ai plus de start coroutine qui est proposé j'aurais une erreur rien pas que le la coroutine au niveau des fonctions il ya beaucoup il ya quand c'est l'invoke invoking invoque repeating is invoking start coroutine start all coroutines ou stop stop all coroutines stop coroutines pardon voilà donc il y en a pas mal comme ça alors autre chose que vous avez aussi je vais faire des ctrl z pour revenir sur le mono behavior c'est que si vous avez la possibilité d'utiliser des bugs point log moi ce que je fais souvent mais on peut aussi utiliser print qui fonctionne de la même manière ici voilà et le world est ici je peux tout simplement écrire dans ma console et le world voilà et donc bah ça c'est tout simplement print une fonction statique qui dépend du mono behavior donc si je la supprime de nouveau regardez j'enregistre bon évidemment là je vais avoir une erreur parce que mon script ne dépend pas du mono behavior on peut voir que print does not existent in a current contexte donc ça veut bien dire que ici print vous pourrez les souligner ça dépend ici du mono behavior je vais faire devoir faire dépendre ici ma classe du mono behavior pour que print la fonction statique print soit disponible ensuite vous avez beaucoup d'autres choses ce qu'on appelle aussi les messages donc ça va être par exemple une méthode comme void on collision hunter voilà bah ça si je veux l'utiliser pareil ça dépend du mono behavior regardez ça devient ici une méthode tout à fait classique je dirais on peut voir que mon print est ici en erreur et que d'ailleurs je vais supprimer mais toutes mes méthodes way que start etc ne sont plus utilisables et on peut voir ici que ça ça devient tout à fait ça va jamais être appelé c'est pas un retour d'unité donc pour ça je dois utiliser le mono behavior on peut voir que la colorisation syntaxique change et ça vient bien en bleu donc là je vais pouvoir l'utiliser alors attention tout de même regardez si j'utilise le star ne pas confondre ici si je fais un des bugs point log vous pouvez voir alors je vais faire un test ici un peu peu importe pouvez voir que ici même si je ne dépends plus du mono behavior c'est pas en défaut parce que en fait ça des bugs la colle la commande des bugs ne compte ne ne devient pas n'hérite pas du mono behavior mais c'est parce qu'on utilise ici le namespace unity engine regardez si je supprime cela on peut voir que ici des bugs point log n'est plus et puis monobiavure d'ailleurs et attend défaut aussi mais si je fais un ctrl z on peut voir qu'un iti engine est bien là et du coup je peux utiliser des bugs point log comme vous pouvez le voir bon voilà alors j'espère que vous avez bien compris à quoi sert monobiavure je préférais faire une petite démo pour que ce soit un peu plus simple pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et on peut voir qu'en fait c'est une classe de base dont tout dépend quand on utilise unity et le cchart donc on est obligé de l'utiliser si on veut évidemment accéder aux fonctions aux fonctions publiques aux fonctions statiques et au message alors évidemment vous n'êtes pas obligé encore une fois vous pouvez faire des des classes des scripts qui sont des classes en cchart qui ne dépendent pas du mono behavior ça se fait souvent notamment en po en programmation orienté objet où on va gérer dans une classe par exemple les joueurs les ennemis etc et la réinstancier à chaque fois pour faire une programmation va dire en utilisant les classes et en utilisant une programmation plutôt orienté objet où on va pouvoir utiliser les constructeurs de classes etc voilà donc j'espère avoir répondu à cette question n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ailleurs je tiens à souligner que samedi donc dans quelques jours vous allez avoir un live donc n'hésitez pas à venir nombreux sur les bases du cchart donc évidemment ce sera un live qui va être axé aux débutants la chaîne était liée aux débutants donc on va faire un live pour ceux qui débutent on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne assez rapidement ça va durer une bonne heure et après en même temps on va je vais essayer de répondre à vos questions concernant le cchart et encore une fois des questions axées plutôt débutants voilà bye bye